petite démonstration rapide d'utilisation d'une règle et d'une équerre pour tracer une parallèle alors parce qu'ici on a les petites droites qui sont ici les parallèles on peut les utiliser mais ah le point il est trop loin voilà ça va pas donc il faudrait faire une droite intermédiaire voilà et alors là je suis déjà en train de ok donc et alors plus on avance ici moins notre précision donc du coup je n'ose pas prendre trop loin parce que je trace ma droite qui est très light et je vais reprendre pas trop loin pour avoir cette précision voilà je vais retracer une droite et là je pense qu'on va tomber bien donc c'est bien voilà donc là j'ai mon deuxième tracé et je vais voilà et là c'est déjà un peu la merde donc ouais donc en fait ma croix elle est entre 18 si oui 18 et 17 ouais on dirait que 17 ça marche plus ou moins donc je peux aligner le bas de mes deux petites droites par exemple pour être sur ma croix non c'est pas assez donc on va réduire un petit peu comme ça là c'est pas assez trop donc à peu près à peu près ici bref on va réduire un petit peu voilà ok on va dire que ça c'est bon hop voilà donc c'est plus ou moins là maintenant on va utiliser une autre méthode donc je prends mon écart et en fait je vais la positionner sur ma droite et alors voilà on va essayer de la positionner le mieux possible genre voilà je vais prendre plus de plus de droite pour avoir plus de précision et je vais même j'ai une ombre à cause de la lumière je vais essayer d'être précis alors je vais mettre ça donc là j'ai mon équerre qui est placé et ça tient fermement parce que je vais utiliser l'autre instrument donc je mets ma règle comme ça donc là elle est bien lisse et maintenant fermement je maintiens ma règle fermement et je vais aligner mon équerre avec la croix voilà donc je maintiens l'écart fermement je peux tester et voilà je suis dessus et donc voilà j'ai fait ma droite en une fois ma droite parallèle donc il n'y avait pas d'étapes intermédiaires voilà voilà alors on peut peut-être prolonger notre droite et là on voit que si je mets comme ça ben ici j'ai le tracé ça fera un peu après donc ça c'est un peu plus compliqué je peux remettre ma droite ici et à inverser mon équerre voilà et si je fais ça et là je vais mettre au dessus de ma croix là je peux mettre ici et donc en faisant le principe de glissière ben une fois que j'ai en fait une perpendiculaire avec ma latte voilà je peux faire glisser mon équerre et toutes ces droites qui sont ciblées par ce côté là de l'équerre seront des parallèles voilà petit principe ça a l'avantage qu'en fait on peut pas tomber sur un cas où on est sur entre 2 mm vu que c'est continu il n'y a pas de... c'est continu voilà c'est juste plus précis après ça demande évidemment à utiliser deux outils en même temps donc c'est un peu plus compliqué d'un point de vue kinétique que de simplement rapporter des parallèles plusieurs fois il y a aussi la solution d'avoir une équerre plus grande avec ici un découpage plus fin mais alors que ce serait moins lisible donc voilà c'est pas vraiment une solution et si elle est plus grande ben on serait quand même limité à notre millimètre de précision et un millimètre c'est énorme voilà c'est parti voilà c'est parti